Après l'appréciation de saiement du président Basirou Djamawai Faïe au Sénégal, plusieurs personnes se posent toujours la question sur le président nouvellement élu au Sénégal, d'autant plus qu'il entre dans l'histoire du Sénégal comme étant le président le plus jeune du Sénégal, le président qu'a connu le Sénégal. Mais seulement que Basirou Djamawai Faïe monte au pouvoir avec deux de ses épouses. Bonsoir à tous et bienvenue sur les Strip Infos. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous nous invitons à découvrir des grandes choses que vous ignorez forcément sur le président Basirou Djamawai Faïe. Allons, si vous êtes prêts, on commence. Mais avant de commencer, voici la question de jour. En quelle année le président Basirou Djamawai Faïe est-il né ? Pour répondre à cette question, trois options vous ont été proposées. Option A, 1980. Option B, 1962. Option C, 2024. A vos claviers. Vous répondez en commentaire et la réponse vous sera communiquée à la fin de la vidéo. Alors, chers amis, bon visionnance. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Basirou Djamawai Faïe est né le 25 mars 1980 à Nganou, dans la région de Dzie. Il suit des études de droit à l'Université Sec Antadio de Dakar, plus précisément au Sénégal, et réussit à intégrer l'École nationale d'administration du Sénégal, un secteur des financeurs publics et militants syndicalistes. Il est secrétaire général du syndicat des impôts et des domaines au Sénégal. En dehors de ses occupations professionnelles qui tournent autour du droit, de la fiscalité, des finances et de l'économie, Basirou Djamawai Faïe écrit des poèmes. Il écrit aussi des livres. Il est très intéressé par la lecture, par l'agriculture et les levages. Pendant ses loisirs, Basirou Djamawai Faïe parlait toujours de son rêve d'être un jour le président du Sénégal, surtout en période de livenance. Il s'occupe dans les centres de son village où il produit notamment des papayes et aussi une manioc. Il s'engage en politique au sein du Parti Patriote Africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, en abrégé PASTEF. Dès sa création en 2014, il rejoint ainsi Ousmane Sonko pour combattre maquissale de ses fonctions. Tandis que Ousmane Sonko, un le dirigeant, est la figure principale du Parti au Sénégal, le PASTEF. Basirou Djamawai Faïe en est l'architecture, s'occupant de la doctrine et de l'organisation en interne. En octobre 2022, il devient secrétaire général et il est les cadres du Parti au Sénégal. En octobre 2021, il est nommé candidat à Ndiaganyou, sa commune de naissance, par la coalition de la libérée. Le Conseil constitutionnel qui libère ainsi le peuple et une partie du Parti démocratique sénégalais pour les élections municipales de 2022, à l'issue de laquelle il est battu par le proche collaborateur de Makissal, candidat de l'Alliance pour la République à l'abrégé APR, le parti du président Makissal. En avril 2023, Basirou Djamawai Faïe est arrêté et placé en garde de vue pour diffusion de fausses informations ou traces à la magistratie suprême et diffamation envers un coup constitué de plusieurs membres au PASTEF. Il lui est reposé d'avoir critiqué les magistrats de Makissal qui ont décidé de juger Ousmane Sonko en appelant insigne dans le procès en diffamation internie par le ministre Mme M. Baye. L'élection présidentielle de 2024 et la libération du peuple sénégalais sous l'emprise du président Makissal. En novembre 2023, après l'extrême incertitude sur la possibilité pour Ousmane Sonko d'être candidat à l'élection présidentielle, le PASTEF désigne ainsi Basirou Djamawai Faïe comme son candidat à l'élection présidentielle de 2024. En débit de son incarcération, depuis avril 2023, le 20 janvier 2024, le Conseil constitutionnel sénégalais publie ainsi la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle et Ousmane Sonko n'y figure pas après de longues et complexes procédures judiciaires. Toutefois, le candidat de Djamawai Faïe est validé. Il a été validé par le Conseil constitutionnel car bien emprisonné. Il n'a jamais été jugé comme Ousmane Sonko. Ousmane Sonko annoncée son soutien ineffectible à Basirou Djamawai Faïe avec le PASTEF. Sek Tidzian, Sek Tidzian lui aussi, il parle de la présidentielle. Donc, il avait déjà prédit la victoire. La victoire de l'illustre, appelée Basirou Djamawai Faïe. Basirou Djamawai Faïe a été élu hier mardi d'avril 2024 comme étant le tout nouveau président du Sénégal. Leur Makissal a tiré sa famille 2 avril 2024 et Basirou Djamawai Faïe en a pris les climes du palais présidentiel de l'Elysée à Dakar. Basirou Djamawai Faïe a été investi comme le président. Il a prêté ses morts devant le peuple du Sénégal avec ses deux épouses. Il deviendra ainsi, à l'âge de 44 ans, la plus jeune personne à occuper cette fonction. Basirou Djamawai Faïe a deux épouses. La première, Marie Konfaïe, est chrétienne et porte le voile. Le couple a une fille ainsi que trois garçons dont l'un est doublement pronommé. Pronommé Ousmane Sonko en l'honneur de son ami Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, le farouche opposant à Makissal, qui a marqué l'histoire du Sénégal. Notamment puisque certains au Cameroun veulent déjà prendre exemple sur Ousmane Sonko. La seconde s'appelle Atta Faïe. Elle est musulmane. C'est la deuxième épouse du présent Basirou Djamawai Faïe. Ce deuxième couple n'a pas d'enfant. Basirou Djamawai Faïe n'a pas d'enfant avec Atta Faïe, sa deuxième épouse. La renaissance démocratique au Sénégal refait surface. L'ère de Makissal a tiré sa révérence. Nous sommes maintenant à l'ère de Basirou Djamawai Faïe, élu comme le tout nouveau président du Sénégal. La renaissance refait surface au Sénégal. Après 12 années de tumulteux au Sénégal et de déstabilisation et de déduction, le Sénégal se tient au seuil d'une nouvelle ère politique. L'invastitude du présent Basirou Djamawai Faïe marque non seulement un changement de l'idée ici, mais également un lieu d'espoir pour un pays qui a enduré les affres et la stagnation démocratique au Sénégal. Et beaucoup d'opposition. Les Basirou Djamawai Faïe torrent la porte de tout un chacun au Sénégal. L'ère du présent nouvellement élu au Sénégal et qui entre dans l'histoire du monde entier. Fait déjà parler beaucoup de personnes à travers la France, la Russie, sans oublier les États-Unis d'Amérique. La promesse d'un renouveau démocratique ne réside pas seulement dans les discours d'investiture, mais dans les actions concrètes qui suivront ainsi le Sénégal. Mérite un lit d'espoir qui embrasse ainsi l'intégrité, la transparence et la responsabilité envers un peuple. Il est temps de mettre fin à l'ère de Macky Sall. Il est temps de mettre fin à l'ère de la médiocrité et de l'opportunisme politique. Il devrait ainsi la voir à une nouvelle gouvernance véritable au service de tous les citoyens. Il est temps de mettre fin aux francs siffants. Alors que le président Bassirou Diaka Failli prête saiement, il a prêté saiement devant le peuple sénégalais. Il a nommé ensuite Ousmane Sonko comme étant le tout nouveau premier ministre du Sénégal. Il doit se rappeler que le pouvoir qui lui est confié par le peuple sénégalais n'est pas un privilège, mais une responsabilité sacrée. Le pouvoir, c'est une responsabilité sacrée. Comme affirment les Sénégalais, il est redevable envers chaque sénégalais devant les portes de la population, qui a longtemps espéré un avenir meilleur contre Macky Sall pour sa nation. Les promesses de campagne ne suffisent pas, les mesures tangibles et les politiques progressistes ne suffisent pas. Ils sont nécessaires pour réaliser les aspirations du peuple. La route vers la rénaissance démocratique montre ainsi que Bassirou Diaka Failli pourra remporter les rênes du Sénégal. Il pourra tenir. Bassirou Diaka Failli a sémé beaucoup d'obstacles devant lui, mais pour finir, il a été le président nouvellement élu du Sénégal. Mais elle est pavine de la grande possibilité infinie. En tant que nation, le Sénégal a démontré sa résilience et sa capacité à se monter les défis les plus redoutables. Aujourd'hui, alors que nous célébrons ainsi un nouveau chapitre dans notre histoire, nous nous engageons ainsi collectivement à ouvrir ainsi, à œuvrer un avenir où la justice, l'égalité et la possibilité, la possibilité des populations ne sont pas des rêves lointains, mais une réalité tangible pour tout un chacun ici au Sénégal. Que cette investiture soit le prélude à une ère de progrès et de prospérer ici au Sénégal. Sous le règne de Bassirou Diaka Failli, le peuple sénégalais a fait preuve d'une grande patience infinie contre Makissal et d'une détermination contre le peuple Makissal a quitté le Sénégal. Alors, chers amis, chers amis, c'était dix grandes choses que vous ignorez sur le présent nouvellement élu au Sénégal, Bassirou Diaka Failli, qui entre ainsi dans l'histoire du monde entier. Chers amis, revenons maintenant à notre question du jour. La réponse est lue A, A8-1980. Bravo et félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Et surtout, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la scène, n'hésitez pas de vous abonner, surtout de partager la vidéo pour nous soutenir. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésitez pas de rester y connecter pour la suite des informations. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501